... Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de 7-8 Le Débat. Nous parlerons d'économie ce soir à l'occasion des élections consulaires. Ce sont les élections des chambres de commerce et d'industrie, les fameuses CCI. Les entreprises des Yvelines ont jusqu'au 2 novembre pour voter et reconduire la liste existante ou bien voter pour une nouvelle équipe. Alors, leur rôle est parfois méconnu du grand public, mais les chambres de commerce et d'industrie ont des tâches assez importantes, celles d'accompagner les entreprises dans leur développement. Elles peuvent également les orienter sur la formation de leurs salariés et de façon plus générale, les CCI doivent créer du lien entre les entreprises sur leur territoire et aussi participer à l'attractivité du territoire. Alors, les questions que l'on va se poser ce soir, qu'est-ce que les entreprises yvelinoises peuvent aujourd'hui tirer de cette CCI ? Quel est l'enjeu de cette élection ? Et bien sûr, dans quelle mesure la CCI Versailles-Yvelines peut-elle renforcer la compétitivité et l'emploi sur le territoire ? Avec nous ce soir, pour en débattre, les représentants des trois listes concurrentes. Jacques Empinet, vous représentez la liste sortante. Vous êtes également président d'une entreprise, d'une PME, Contrôle 6, qui fabrique des équipements industriels. Monsieur Bernard Ajège, vous représentez la liste ensemble pour les Yvelines et vous êtes vice-président de la CCI et également PDG d'Athémation, si je prononce bien, une PME spécialisée dans l'informatique industrielle. Enfin, Yves Fouchet, vous êtes tête de liste UPCI, vous avez présidé la CCI entre 2005 et 2012, si je ne m'abuse, et vous êtes également directeur général d'un cabinet d'expertise comptable, DBF Audit. C'est ça. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Monsieur Empinet, je me tourne vers vous, vous êtes aux manettes. Comment se portent les entreprises des Yvelines aujourd'hui ? Alors écoutez, c'est une excellente question, puisque la CCI avait produit il y a maintenant trois ans une analyse de conjoncture des entreprises yvelinoises. Et cette conjoncture avait l'air de montrer un prévisionnel pas trop sympathique, puisque nous voyions, on voyait à l'époque, une tendance vers la baisse des emplois d'une manière générale. Or, nous avons depuis de nouveaux éléments, le CROCIS notamment. Je précise ce qu'est le CROCIS, c'est-à-dire, attendez, je retrouve mes notes, qui est en fait un comité d'observation économique, montre en fait une tendance inverse maintenant, depuis peu de temps, avec la création de 20 000 nouveaux emplois sur les Yvelines. – Très bien. – Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à signaler pour donner, je dirais, souffle à nos chefs d'entreprise, nos pairs, dans une conjoncture qui n'est pas si facile que ça. – Alors, c'est votre bilan un petit peu. Monsieur Fouchet, vous qui étiez à la présidence avant ça, quel est votre diagnostic aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez de n'avoir pas mises en place ? – Au niveau de la CCI ? – Oui, au niveau de la CCI. – Ah ben, j'ai mis beaucoup de choses en place, et d'ailleurs, j'ai un peu l'impression que depuis trois ans, il ne s'est rien passé de plus. J'ai notamment mis en place la régionalisation, qui est un point majeur, puisque la CCI de Versailles-Valdoise a fusionné avec la CCI de Paris. Et aujourd'hui, malheureusement, la CCI de Versailles-Yvelines, représentée par Bernard Hagelle et Jacques Empiné, d'ailleurs, je regrette vivement que le chef de file de Jacques Empiné n'ait pas pu se déplacer, c'est un moment important, eh bien, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose et que la visibilité de notre pauvre chambre n'est plus ce qu'elle était et encore moins ce qu'elle devrait être au niveau régional. – Alors, on va parler de la réforme juste après. Je veux laisser la parole à M. Hagelle. De votre côté, qu'est-ce qui vous anime pour cette élection ? – Écoutez, moi, c'est très simple. Mon entreprise, je l'ai créée, voilà, 26 ans, avec des collaborateurs. J'ai très tôt sonné à la porte de la Chambre de commerce. Elle m'a aidé tout au long, je dirais, de ces longues années. Et je crois que ce qui m'anime avant tout, c'est une volonté de rendre un petit peu ce qui m'a été apporté à un moment donné. Voilà ce qui me motive. Il faut rappeler qu'un élu de la Chambre de commerce, c'est d'abord un volontaire, c'est d'abord une équipe qui se veut unie pour travailler ensemble. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, mathématiquement, à l'issue de ce vote qui est en cours jusqu'au 2 novembre, l'équipe qui sera constituée, nécessairement sera constituée, par des éléments, des candidats, issus des trois listes que vous interrogez ce soir. – Très bien, je veux simplement revenir sur ce que vous avez émis comme opinion, M. Fouché, M. Ampinet, vous qui représentez la liste sortante, que souhaitez-vous répondre ? – Ça ne vous étonnera pas que je suis en radical désaccord avec M. Fouché. – Pourquoi ? – Ceci n'est pas étonnant. – Ça, c'est une affirmation. – Pourquoi ? – Il y a des faits derrière ceci. Quand M. Fouché, qui était président de la Chambre des Yvelines et régionale à l'époque, a négocié la réforme, disons, des CCI, nous nous sommes retrouvés dans une situation complètement pied et point liée par rapport à des décisions régionales. Donc nous nous sommes retrouvés dans une situation, alors que nous étions la deuxième Chambre de France entre la CCI du 95 et la CCI du 78, puisque nous étions d'une Chambre commune, nous étions la seconde Chambre de France. Nous sommes passés maintenant loin derrière. Nous sommes devenus une CCI départementale sans grande, je dirais, possibilité d'action, notamment sur nos budgets. Nous nous sommes retrouvés en plus dans la situation où les dotations d'État ont été fortement diminuées, très, très fortement diminuées. Pour vous donner un chiffre, la CCI régionale est passée depuis 2013 de 4500 collaborateurs, enfin a perdu 4500 collaborateurs à 3500 collaborateurs, soit moins 1000. Donc vous dites que vous avez subi des restrictions budgétaires. Ce que je veux dire, c'est que, oui, tout à fait, mais dans un contexte difficile, nous avons appris à faire mieux qu'avant avec beaucoup moins. Et aujourd'hui, je peux vous faire le catalogue de tout ce qu'a fait la CCI depuis trois ans sur le rapprochement des entreprises. Parce que vous savez, nous, ce qui nous importe, ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas les grandes cérémonies, même si, en tant qu'élus de la CCI, nous devons, bien sûr, représenter nos chambres. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le soutien réel, concret aux entreprises, dans le quotidien, que ce soit le commerçant, que ce soit la PME, que ce soit le grand groupe. Faire que les grands groupes puissent trouver chez les PME de nouveaux fournisseurs, localement. Et travailler, bien sûr, en partenariat avec les collectivités territoriales. On reparlera de ce rapprochement que vous appelez tous de vos voeux. Bernard Hage, vous voulez réagir ? Nécessairement, je voulais compléter un peu ce qui vient d'être dit, à savoir que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude qui s'arrête, effectivement, à 2013, donc ce n'était pas tout à fait récemment, montre que ce département a perdu quelques milliers d'entreprises. Il n'est pas le seul. D'autres départements franciliens ont perdu également des entreprises. Mais là où c'est beaucoup plus grave, c'est que la contribution au PIB régional de notre département a décroché de 18%. C'est-à-dire, en gros, nous sommes arrivés aujourd'hui à un PIB sensiblement égal à celui de l'Essonne, alors que nous étions particulièrement devant ce département. Et ma préoccupation est la suivante, c'est comment faire rebondir ce département. Alors, bien sûr, je ne veux pas dire ici, évidemment, que la Chambre de commerce y est pour beaucoup. C'est simplement, et c'est notre conviction, en tout cas, à toute l'équipe que je conduis, avec moi, c'est notre conviction, à savoir que nous souhaitons redonner un peu de dynamisme à ce département, à savoir jouer sur ce qu'on appelle l'attractivité. On ne fait pas grand-chose sur l'attractivité. On ne va pas chercher les entreprises pour leur dire « C'est en Yvelines qu'il faut aller ». On ne fait pas tout pour empêcher les entreprises de partir. Et on ne fait rien pour faire en sorte que les entreprises relocalisent chez nous. Et nous avons un exemple cité encore ce matin, tout simplement, qu'un fabricant français de smartphones, le seul, d'ailleurs, à peu près, qui fabrique des smartphones pour personnes, on va dire, âgées, puisque les touches sont plus grandes, etc., a décidé de relocaliser sa production qui est aujourd'hui en Chine. Mais ils vont à Béziers, dans la banlieue de Béziers. Ils auraient pu venir chez nous. – Tout à fait. On reparlera de cette attractivité. Yves Fouchet, un petit mot sur cette réforme pour terminer sur ce chapitre-là. – Oui. – Elle s'est passée, vous l'avez voulu, vous la regrettez ? – Pas du tout, pas du tout. Et ce que je regrette, en revanche, c'est l'incompréhension un peu grave pour un élu exprimé par Jacques Empinet. D'ailleurs, un petit détail, vous parlez d'équipe sortante. L'équipe sortante, elle est là. C'est M. Agège et M. Empinet, en tout cas, qui représentent Gérard Bachelier. Parce que n'oublions pas, quand même, que Gérard Bachelier est le président et que Bernard Agège est le premier vice-président. Donc non seulement ils ont échoué, mais en plus, ils se sont divisés. Qu'importe. Le grave malentendu ou incompréhension de Jacques Empinet, c'est que la CCI des Yvelines n'est pas devenue une petite CCI départementale. « Nous faisons partie intégrante de la première chambre de commerce et d'industrie du monde grâce à la fusion. » Si les Yvelines n'ont pas été capables ces trois dernières années de trouver toute l'expression qu'elles devaient avoir au sein de cet ensemble régional, je n'y suis pour rien. Et je le regrette. Ils ont souhaité, ces démocratiques, prendre les manettes. Ils l'ont fait. Force est de constater qu'ils pleurent aujourd'hui une situation qu'ils ont souhaitée. Donc, non, non, la fusion et la réforme étaient une bonne chose puisque, et là, Jacques Empinet a raison, de toute façon, les ressources ont beaucoup baissé. Et comme les ressources ont beaucoup baissé, il faut travailler sur la mutualisation des moyens. Et quelle meilleure façon, les entreprises le savent depuis des lustres, quelle meilleure façon que de fusionner pour limiter un certain nombre de frais généraux notamment, eh bien c'est ce que l'on a fait. Après, que la politique menée ne soit pas tout à fait la bonne, et c'est d'ailleurs pour ça que je, à la demande d'un certain nombre d'amis, je reviens, c'est parce que, à mon avis, et en effet, la réforme n'est pas très, très bien mise en place. Dernier mot, quand même. Nous avions mis en place beaucoup de conventions avec les grandes agglomérations. Bien sûr, 50 ans en Yvelines, mais aussi tout le Mantois qui est devenu une communauté urbaine, et aussi avec Rambouillet, et encore avec les boucles de Seine. Je ne vois plus rien vivre de tout cela. La CCI de Versailles, c'était la première CCI en matière de formation et d'apprentissage. Je ne vois pas beaucoup d'élus de cet équipage-là s'occuper beaucoup de nos écoles qui sont brillantissimes et qui représentent le tiers des apprentis consulaires de l'île de France. Tout ça me navre un peu, et c'est pour ça que l'équipe, la seule liste d'union patronale représentant plus d'une douzaine de groupements, de fédérations, souhaite redynamiser tout cela. Alors, redynamiser, j'ai vos programmes ici. Vous êtes tous d'accord quand même sur les actions à mettre en place. Prenons par exemple ce rapprochement entre les groupes et les PME. Vous en avez parlé, Jacques Empinay. Alors, bilan de votre côté ? Oui, pour nous, le bilan n'est pas du tout catastrophique comme le présente Yves Fouché. Vous imaginez bien. Yves Fouché oublie simplement de dire qu'il y avait dans la réforme territoriale la possibilité que nous soyons une CCIT et pas une CCID. Et à ce moment-là, nous aurions pu pouvoir travailler nous-mêmes sur certains budgets. Aujourd'hui, les budgets... Les recettes de la CCIT dépendent de la CCIA. Merci. Or, les CCIT qui existent... Monsieur Fouché, je vous laisserai répondre après. Les CCIT qui existent, il y en a deux qui existent en région parisienne, ont la possibilité, bien sûr, de travailler sur leur propre budget ou leur mot à dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué. On n'a pas le temps. Revenons sur ce rapprochement entre les groupes et les PME. Tout à fait. J'y reviens. J'y reviens tout de suite. Alors, tout ça pour vous dire que je suis en radical désaccord, bien évidemment. Alors, ce rapprochement, justement, entre les grands groupes et les PME... Qu'avez-vous fait concrètement ? C'est un vœu depuis 2013 de notre président, qui est un nouveau candidat, comme vous le savez. Et le but, c'est en fait de créer dans des filières données. Là, notamment, nous citons le cas, puisque je suis en charge de ce dossier, dans la filière automobile des Yvelines, un rapprochement entre les grands groupes industriels de l'automobile. On les connaît, il y en a deux. Avec l'ensemble du tissu économique de sous-traitants à tous les niveaux. On appelle ça les rang 1, les rang 2, les rang 3, etc. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Comment vous les rapprochez ? Alors, très concrètement, nous avons reçu, la CCI a reçu une commande de la part de la Directe, de travailler donc avec les deux constructeurs en question, et de travailler sur un certain nombre de projets, que ce soit sur la RH, par exemple, les ressources humaines. Vous savez, par exemple, qu'entre les deux constructeurs, parfois, un constructeur a besoin d'un volant de main-d'œuvre important parce qu'il est en train de démarrer une série, pendant que l'autre est en train de terminer sa série, et ce volant de main-d'œuvre devient, dans une des unités de production d'un des deux groupes, il y a moins de travail pour ce volant de main-d'œuvre. L'idée, c'est de mutualiser, de faire en sorte qu'on puisse travailler sur les ressources humaines de manière à faire passer les gens d'un site à l'autre, d'assurer ainsi la pérennité de l'emploi pour les personnes concernées, mais aussi d'avoir des personnels qui soient déjà formés au métier de l'automobile. Et ça, c'est fondamental d'un point de vue de la rentabilité. C'est un exemple. Il en a beaucoup d'autres. Justement, mutualiser, on en revient à cette problématique de la compétitivité. Bernard Ajège, à laquelle vous tenez, un petit mot là-dessus, sur cette compétitivité ? Je répondrai à votre question, mais je me toie de réagir un peu à ce que je viens d'entendre de l'un et de l'autre. Tout d'abord, dire qu'il n'y a pas de différence entre chambre départementale et territoriale, c'est terriblement erroné. Notre chambre, aujourd'hui, après le traumatisme qu'elle vient de vivre, à savoir plusieurs centaines de collaborateurs qui sont partis ou ont été redistribués avec tous les soucis humains, on va dire, que ça représente, les traumatismes. Si je prends la chambre de l'Essonne, qui est une chambre équivalente en point économique, encore une fois, avec un type d'entreprise similaire, avec de la technologie, avec du commerce, enfin bref, des choses qui ressemblent, il y a 159 collaborateurs. Si je prends aujourd'hui la Seine-et-Marne, il y a 139 collaborateurs avec un PIB inférieur à celui des Yvelines. Et nous avons 58 ou 59 collaborateurs en Yvelines. Nous sommes très performants. Tout le monde le sait, les Yvelinois sont bien plus performants que les autres. Mais malgré tout, il manquera, malgré tout, quoi qu'on en dise, et quel que soit le temps pour un peu rééquilibrer, parce qu'il faudra bien rééquilibrer à un moment donné, il manquera des gens, donc des hommes et des femmes, pour aller sur le terrain et rencontrer les entreprises. Alors des équipes insuffisantes. Mais pour en revenir à ma question... Et en même temps, l'équipe que conduit M. Fouché, je ne pensais pas qu'il y aurait des attaques directes sur les têtes de liste, mais à ce débat, non. L'équipe, en l'occurrence, qu'il conduit majoritairement, a brillé par son absence dans nos assemblées. Il faut être présent pour faire changer les choses. Il faut être présent pour faire bouger les choses. Et d'ailleurs, je me demande comment M. Fouché, ici présent, qui est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, et dont la notoriété n'est absolument pas discutable. Comment peut-il aujourd'hui briguer un nouveau mandat de président, alors qu'il vient d'être nommé président du CODESKI, c'est-à-dire l'entité du développement économique de Saint-Quentin-en-Yville, alors qu'il brigue la présidence de CCI France ? Il vient d'obtenir d'ailleurs l'investiture du MEDEF. Il n'est pas le seul. Enfin bref. Et puis aussi venir s'occuper. Et aussi venir s'occuper. Non, mais c'est pour dire, nous n'avons que 24 heures les uns comme les autres. Absolument. Et je finis avec cela. Oui, rapidement. Je finis avec cela. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? C'est demain. Demain, c'est quoi ? C'est aller chercher cet argent, ces fonds, ces moyens qui sont aujourd'hui à Paris-Île-de-France et les mettre à la disposition des Yves-Linois. Et pour ça, il faut de la présence, il faut du charisme, il faut faire du lobby. Ce que nous avons beaucoup manqué de faire, c'est vrai, ces dernières années. Très bien. Alors nous, il ne nous reste plus que quelques minutes pour cette émission. Donc revenons à ma question sur ce rapprochement entre les PME, les grands groupes. Est-ce que ça permet plus de compétitivité pour notre territoire ? Très rapidement. Écoutez, la compétitivité du territoire, c'est beaucoup de choses. Rapprocher petit et grand, ça me paraît tout à fait naturel. D'ailleurs, c'est une des grandes missions du genre de commerce parce que pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des chefs d'entreprise, c'est quoi une chambre de commerce ? C'est d'abord la solidarité entre les grands et les petits, entre les bassins d'emploi qui vont bien et ceux qui vont moins bien, ceux qui réussissent et ceux qui veulent réussir. C'est ça une chambre de commerce, après tout. Nous l'avons fait pendant des décades entre les Évignes et le Val d'Oise. On nous a tellement dit, nous étions riches, nous avions beaucoup de moyens, on a enrichi en effet le Val d'Oise, mais depuis notre séparation, où en sommes-nous ? Yfouché. Oui, véritablement... Alors, j'aimerais quand même pour les entrepreneurs qui nous regardent, qu'on revienne sur cette question de comment améliorer la compétitivité de notre territoire. Allez-y. Encore une fois, la CCI de région est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ce que je rappelle quand même, une bonne fois pour toutes, que c'est la CCI de région qui décide des budgets des départements, y compris pour les Saônes et la Seine-et-Marne, et c'est la CCI de région qui tient les contrats de travail de ces différentes CCI. Donc, nous dire qu'on est des pauvres petits, je ne sais quoi, c'est une erreur, une erreur de fond, une erreur d'analyse, une erreur grave. Après, les entreprises et ce territoire des Évignes auxquelles je suis très attaché et dans lesquelles je travaille, et c'est peut-être pour ça que le président de Saint-Quentin m'a proposé de présider le Codeski, et je dois bien gérer mes 24 heures, puisque jusque-là, personne ne m'a demandé de quitter quelques mentions. Les CCI ont trois missions. Les CCI ont trois missions. Une mission de formation, elle est essentielle. Vous n'en avez pas parlé, je le regrette. On a de belles écoles, on a 3 000 apprentis, on a de grandes écoles comme l'ISIPCA, l'école des Parfums, des écoles à Saint-Quentin, des écoles à Rambouillet, des écoles dans la Vallée de Seine. Il faut que nous nous occupions de ces écoles, car ce sont les collaborateurs de demain et des apprentis qui seront formés dans nos écoles pour nos entreprises de demain. Il faut vraiment que nous travaillions là-dessus. Le deuxième point, c'est la présence territoriale en relation avec les collectivités. Il y a des conventions qui sont endormies, il faut les réveiller, car il y a des projets absolument considérables. Je pense à l'Axe Seine, qui va de... C'est une idée de 2008-2009, mais elle est très belle, qui va de Paris jusqu'au Havre. On a de bonnes relations avec les CCI de la Vallée de Seine jusqu'au Havre. Il faut que nous retravaillons. J'entends plus parler de ce projet qui est gigantesque, parce que derrière ça, il y a de l'industrie, mais derrière ça, il y a aussi du tourisme. Et le troisième... Donc il faut revitaliser véritablement toutes ces conventions. Le troisième point, c'est qu'effectivement, nous sommes également un interlocuteur des collectivités locales, sans vocation syndicale. c'est très important de le rappeler, pour faire avancer les grands projets du territoire. Et les entreprises ne se développeront pas s'il n'y a pas les moyens de transport, s'il n'y a pas les logements pour nos collaborateurs. C'est ça que doit faire une CCI. C'est ça que nous avions fait et c'est ça que nous ambitionnons de faire avec la douzaine de fédérations qui nous soutiennent. Jacques Empiné, je vous passe la parole avant de conclure sur cette émission. Tout à fait. Je vous remercie. Alors je voudrais quand même dire une chose avec tout ce qu'on a entendu ce soir. C'est qu'en fait, la CCI régionale, reconnaît la CCI des Yvelines comme la CCI la plus innovante de toute la région d'Île-de-France. Elle est considérée comme la première CCI de tous les départements d'Île-de-France par son innovation, son dynamisme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner au passage. Et je n'allais évidemment pas avec les propos de Yves Fouchet tout à l'heure sur l'endormissement. On l'a bien compris. Alors maintenant, les partenariats avec les collectivités territoriales qui est pour nous extrêmement important. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient d'y avoir une réforme territoriale, que les territoires ont été fortement remodelés et que par voie de conséquence, toutes les conventions sont à reprendre. Il se trouve que les conventions sont aujourd'hui en train d'être remoulinées à la fois du côté des territoires mais aussi de la CCI. C'est pas moins de 300 rendez-vous avec les collectivités territoriales qui se sont déroulées pendant ces trois ans justement pour préparer toutes ces nouvelles conventions et nous y tenons beaucoup. Donc la CCI a mené un énorme travail. Vous savez, c'est 11 000 contacts téléphoniques, c'est 2100 visites d'entreprises, c'est 34 500 visites d'entreprises à la CCI, c'est 3 200 porteurs de projets qui ont été accompagnés, c'est 3 335 entreprises participantes à plus de 65 réunions, etc., etc., etc. Aujourd'hui, la CCI désire... Évitons la liste catalogue. Exactement. Et merci de terminer. Et je voulais juste terminer pour dire, pour nous, si vous voulez, ce qui est très important, ce ne sont pas les discours car on peut faire d'année en année des discours. Ce qui est important, ce sont les actes pour les commerçants, pour les chefs d'entreprise des PME comme pour les dirigeants des grands groupes aujourd'hui. Un tour de table pour conclure cette émission. Bernard Ajège, votre ambition principale pour le territoire, pour les Yvelines, les entreprises ? Mon ambition principale, vous l'avez compris, ce n'est pas affaire de programme. Nous avons des programmes extrêmement similaires. Nous savons très bien ce que veulent les entreprises et je crois que nous apportons un certain nombre de moyens et d'appui. Mon ambition principale, c'est simplement une équipe qui est derrière moi, qui a la volonté de travailler ensemble, qui est unie, sur laquelle toutes les entreprises, les hommes et les femmes, peuvent faire confiance au quotidien. Voilà, mon ambition, c'est de servir toutes ces entreprises pour les enjeux de demain, c'est-à-dire le numérique, c'est-à-dire tout ce qui touche à une CCI moderne que nous voulons connecter. Et d'ailleurs, parmi les premières mesures, parmi les premières mesures, je souhaite véritablement déplacer le siège social dans un bâtiment de verre et d'acier moderne qui ressemble aux entreprises à ce qu'ils nous savent. Merci, Bernard Ager. Yves Fouchet, votre projection pour l'avenir pour les Yvelines ? Elle est double. D'abord, 30 secondes. Redonner à la CCI des Yvelines la place qu'elle n'a plus au sein du concert régional. Pour ça, il faut des élus de tempérament qui aient le poids et l'aura au niveau du bureau régional. Mais ça, ça n'intéresse pas les électeurs. Pour les électeurs, nous voulons que la CCI des Yvelines, qui était leader en matière de formation, le soit toujours et le redevienne encore un peu plus, car l'apprentissage est une voie de succès pour toutes les entreprises. Nous voulons dialoguer, pas faire des centaines de débats, mais dialoguer efficacement et avoir des projets ensemble. Nous avons eu le 51 Business Day. Je ne comprends pas pourquoi la CCI n'y était pas associée. Nous voulons aider les collectivités à travailler sur tous les sujets d'infrastructures qui sont importants pour qu'effectivement, les Yvelines redeviennent au niveau consolaire, parce que pour le reste, ça va bien et tant mieux, ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être. Jacques Empinet, votre dernier mot ? Oui, je dirais simplement que la formation ne dépend pas de nous dans le département, mais de la CCIR, de la région. L'ensemble des écoles sont aujourd'hui gérées au niveau de la CCIR et nos élus régionaux, bien sûr, ont déjà géré et continueront à gérer. Je dirais qu'aujourd'hui, notre programme, il est poursuivre ce que nous avons engagé, c'est-à-dire un rapprochement, je répète, entre les entreprises, poursuivre ce travail du hub industriel de la filière automobile et ce rapprochement également entre toutes les entreprises et les collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous trois. C'est la fin de ce 7-8, le débat, et on vous rappelle que le scrutin se déroule jusqu'au 2 novembre. On se retrouve pour une prochaine émission dans 15 jours. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501